Un problème se pose à Toulouse comme à toute grande ville actuelle, celui de la circulation. Peut-être revêt-il à Toulouse même un aspect particulier, original si j'ose dire. Peut-être la capitale du Languedoc pose-t-elle des énigmes qui lui sont propres. C'est pour essayer d'y voir clair dans cet imbroglio que nous nous sommes livrés à l'enquête que vous êtes en train de suivre. Dans les années 60, le vélo se heurte à l'avènement du tout voiture. A cette époque, les modes de déplacement rentrent souvent en conflit. Ajoutez à ça, la taille des rues devenues de plus en plus petites, dues au développement urbain, et vous obtenez une circulation très difficile. Mademoiselle, que pensez-vous du problème de la circulation à Toulouse ? Est-ce que vous trouvez que la circulation est difficile ? Très difficile. Actuellement, depuis un mois, elle est très difficile. Très difficile, oui. L'ensemble des élus prennent conscience de cette situation. Commencent alors des travaux de modernisation. Des souterrains et passerelles sont mis en place dans la ville, afin de contourner et de fluidifier les zones difficiles. Malgré ces efforts, la ville ne cesse de se développer, et les problèmes d'encombrement de la circulation ne changent pas vraiment. Toulouse, son capitale, sa cathédrale Saint-Etienne, et ses embouteillages. Toulouse, première ville de France, pour le nombre d'automobiles par ménage, est aussi première pour les difficultés de circulation. Dans les années 80, plus de la moitié des déplacements se font en voiture, dans un centre historique inadapté. Une action efficace sur les transports en commun est nécessaire pour décongestionner la ville. Malgré 400 bus mis à disposition, des voies qui leur sont réservées à contresens et un réseau amélioré, leurs déplacements ne représentent que 12% de la circulation globale de la ville. Les études sur les transports en commun s'accumulent. Certains proposent le métro, d'autres défendent le retour du tramway, supprimé il y a plus de 25 ans. On ne peut pas avoir et le tramway et les véhicules particuliers. Nous sommes très conscients que s'il y a un tramway à Toulouse et il y a une zone piétonnière, il faut faire une révolution du plan de circulation, mais c'est possible puisque cela s'est fait dans d'autres villes. Alors que le tramway est attendu, les Toulousains préfèrent un mode de transport souterrain. Après hésitation, c'est un métro de type Val, c'est-à-dire entièrement automatique, qui est choisi. Le Val poursuit son chemin de croix. On en connaît les stations, 15 pour la première ligne, on en connaît les lignes, les projets retenus sont désormais exposés. Après trois ans de concertation et d'enquête publique, les travaux commencent en 1989. Ils durent quatre ans. Quatre années durant lesquelles les tunneliers avancent inexorablement pour parcourir les 10 km de ligne, s'étalant de Basso-Cambo à Jolimont. Les infrastructures sont prévues pour accueillir 120 à 140 000 usagers journaliers. Mais au fil des ans, cette fréquentation ne cesse de croître, à l'image de la population toulousaine. Le 26 juin 1993, le Premier ministre Edouard Balladur inaugure le métro, aux côtés du maire de Toulouse, Dominique Baudis. Il est alors possible de traverser la ville en 17 minutes. C'est une révolution, une fierté. Les Toulousains sont aux anges. Cette première ligne connaît un tel engouement que la construction d'une ligne B est décidée en 1997, parallèlement à la décision de prolonger la ligne A jusqu'à Balma-Gramont. La ligne B doit relier Bordeaux-Rouge à Ramonville, en passant par Jean Jaurès, station la plus fréquentée du réseau. Les travaux débutent en 2001 et débouchent sur une ouverture en 2007. Depuis, le réseau ne cesse de s'améliorer et de nombreux projets sont amorcés. Le tramway a même réintégré Toulouse. L'apparition des lignées O permet une desserte facilitée du centre-ville vers les banlieues. A l'instar de Brest, un projet de téléphérique urbain est prévu sur l'axe sud de Toulouse. Il permettra de relier le Cancéropole, Rangueil et l'Université Pôle-Sabatier. La ligne 3 du métro, quant à elle, arrive à grands pas. Elle reliera Labège à Cologne. Les travaux sont prévus en 2019 pour une livraison en 2024. A l'heure actuelle, de nombreuses concertations ont lieu sur le territoire afin de recueillir l'avis des usagers. En bref, le métro toulousain a rempli son rôle à la perfection. Mais les bouchons connus d'antan à Toulouse sont toujours là. Ils sont juste déplacés. C'est pour cela qu'un doublement des rames de la ligne A est également prévu à l'horizon 2019.